Bienvenue sur Cornet.tv pour ce dernier épisode de la franchise Cornet Capital Racing avec le pilote propriétaire Jean-Simon Cornet. En effet, le pilote québécois âgé de 34 ans annonce sa retraite de la course automobile avec un curriculum impressionnant. Au courant de ses 4 saisons en Formule 1, il a porté le surnom de plaisantin en plus de terminer avec une carrière spectaculaire. Ayant commencé la course automobile et son écurie à l'âge de 31 ans, il a remporté un total de 26 victoires, soit 40% des courses qu'il a entamées. 37 podiums le démarquent également en plus de 27 meilleurs tours et 9 pôles de position. Ce qu'il peut être le plus fier est son titre de champion du monde remporté en 2024, ainsi que de ses 3 titres constructeurs consécutifs remportés en 2023, 2024 et 2025. Au courant de son histoire, Cornet Capital Racing a énormément changé. Commençons par la saison 2022 avec Jean-Villeneuve comme leader, puis une saison 2023 aux couleurs du casque du pilote légendaire canadien. Le logo avait également été modifié en honneur de ce champion du monde 1997. Puis, la saison 2024 voit la retraite définitive de Jean-Villeneuve pour la venue de Max Verstappen. Il cédera toutefois sa place à la mi-saison en raison de problèmes personnels et c'est l'âne d'honoris qui se joindra à l'écurier bégoise. La saison 2025 marque la fin de la franchise avec probablement la plus puissante voiture qui ait connu l'histoire de la Formule 1. Jean-Simon Cornet a toujours venu bien s'entourer. Avec Jean-Villeneuve lors des deux premières saisons, il a su créer une équipe du tonnerre avec le champion du monde 2021 en Max Verstappen et ensuite du champion du monde 2025 en Lando Norris. Pour revenir à la saison 2025, Lando a remporté le titre avec 21 points d'avance sur Jean-Simon Cornet. Domination totale CQR alors que le reste de la grille est particulièrement divisée avec Leclerc en 3e place, Verstappen en 4e et Sainz pour conclure le top 5. Cette année, Piastri, Schwarzman et Latifi sont les trois seuls pilotes à ne pas avoir obtenu le point. Au classement constructeur, la logique est respectée avec Cornac Racing, devançant Ferrari, Mercedes, Red Bull et McLaren dans le top 5. En analysant les statistiques de la saison, il est clair que Cornet Cup Racing était sur un autre monde. Que ce soit les victoires ou les tours les plus rapides, Cornet et Norris ont fait le beau et le mauvais temps des autres pilotes. Seulement Max Verstappen a remporté deux courses outre CQR et seulement Alexander Albon a réalisé un tour le plus rapide lors des 16 manches de la saison. Le britannique Lando Norris a terminé la saison avec 6 victoires, 12 podiums et 4 abandons versus le québécois Jean-Simon Cornet avec 8 victoires, 9 podiums et 6 abandons. De magnifiques trophées prouvent à quel point Jean-Simon Cornet peut être fier de sa carrière de 4 saisons en Formule 1. Quant aux performances des écuries, voici les tableaux d'évolution qui illustrent encore une fois la suprématie Cornet Québec Racing en 2025. Pour terminer cette franchise, voici un léger montage vidéo de la saison 2025 et de ses moments les plus importants. Merci d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv et au plaisir de vous retrouver sur cette chaîne québécoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain projet signé Cornet 9511 ! Ciao !